Bonjour... 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 Quoi ? Quel est... quiz dans le chat tout de suite dans quel jeu de quel jeu aurait pu très facilement s'inspirer et très certainement inspirer l'intro de ce jeu dans quel jeu pionnier du cinematic platformer est-on transporté dans un monde sans prévenir déjà dans l'eau avec pour seul réflexe de se hisser vers la surface j'ai pas dit que je bannissais oh la la il ricochet la direct ricochet la direct Eko non mais Eko t'es un dauphin t'as pas besoin de te barrer vite fait c'était another world bien sûr bravo ricochet pionnier des cinématiques platformer bioshock vous me décevez bref far changing tide c'était un jeu qui était dans les pré on pouvait le précharger il y a un bail déjà et du coup j'ai oublié qu'il était sorti bon bah du coup c'est pas par là merci Denis c'était donc another world un jeu où ça y est l'antarctique a recouvert le monde en fondant a libéré du gaz à effet de serre donc non seulement il fait chaud mais en plus il fait beau il faut passer en dessous oh quelle galère oh la la je déteste tu sais moi dans les films je fais le truc où quand ils vont sous l'eau je me retiens de respirer pour voir si je tiens aussi chaque fois ça m'en fout j'ai envie de mourir mais regardez comme c'est beaucoup plein et donc c'est un jeu où je crois qu'on va se fabriquer un raffio petit à petit et le faire évoluer l'upgrader dans cette espèce de non pas another world mais au water world water world vous savez ce Mad Max dans l'eau qui a coûté une fortune dont une partie du budget a quand même créé un système de filtration breveté pour l'eau et faire avancer l'environnement merci Kevin Costner à l'époque où Kevin Costner était le plus BG des BG bien sûr et donc moi j'aime bien water world je le défendrais jusqu'à ma mort comme quoi c'est un film extrêmement fun mais il est un peu trop symptomatique des 90's ouais c'était sûr qu'on allait pas mourir donc le jeu a l'air sourd de sens ça se passe dans une dystopie où vous avez pas voté Mélenchou dimanche on refera plus la blague premier vous pousser un petit truc c'est très très beau attendez alors attendez parce que moi je croyais qu'il fallait que je rapproche le truc soit on va la pousser je croyais qu'il fallait se servir pour sauter sur l'espèce des poutilles et alors là il y a du violon Atomium a déjà pleuré moi ça adore des jeux indés bien sûr c'est sur le Game Pass donc n'oubliez pas que ça tue la création ouais alors le début a l'air cinématique mais en fait la suite du jeu a l'air très systémique dans le trailer tu peux vraiment pimper ton sous-marin et aller et venir etc et il y a un petit côté subnotica si j'ai compris ou raft et donc ça a l'air craqué en vrai attend là j'ai ouvert et donc la vraie question c'est pourquoi je stream aussi tard en fait je n'arrive pas à me motiver l'après-midi donc pour travailler ou pour streamer ah mais attends mais là c'est chez moi et j'ai ma maman ah ok d'accord ça c'était une échelle il faut avoir l'oeil j'ai mal lu ton titre de stream j'ai cru que c'était le stream de l'insoumis ah mais les décors sont grave beaux un petit peu les décors au loin un petit peu arcane merde disonord déjà ça on peut tirer dans l'eau ça c'est hyper intelligent de faire un jeu la caméra fixe avec des avec du wow qu'est-ce qu'il se passe avec du screen space reflection parce que du coup comme la caméra est fixe les reflets sont parfaits alors que la caméra serait pas fixe on verrait que les reflets trichent c'est pas du ray tracing c'est ce que je veux dire du coup la même scène devra être rendue sur une ps7 le jeu c'est pas far long sales c'est far changing tides regardez far changing tides changing tides merci delta genesis attend est-ce qu'il faut pas que j'emmène ma plateforme parce que là elle a l'air précieuse ça se passe un petit peu à la city 17 aussi oui par contre je savais pas qu'il y avait un 1 non ok d'accord il va falloir trouver du caca par terre oh là l'aspirateur c'est pour nous et je me demande quelle est notre respiration sous l'eau dans le loot on va appuyer sur tous les boutons ah ça va aspirer l'eau ah c'est trop ah c'est vrai qu'on peut zoomer je suis bête j'oublie jamais j'oublie tout le temps oh désormais tu ne peux plus te gratter les oreilles comme un vieux chien si je prends le truc le bar avec ah oui d'accord yahoo yahoo au moins on aurait récupéré ça ok il y a le mode raytracing pour doom qui est sorti merde on est pas par contre ouais du coup ça change beaucoup de choses de se déplacer comme ça sous l'eau la gare d'effet 7 c'est vrai que par contre en ce début 2022 pas de com sur un nouveau mode de doom eternal nouvelle extension quoi rien ça y est sayon a notre raft dire un boss de metal slug et voilà bedzai live et le zoom est puissant quand même ici les emmerdes c'est trop cool on baisse tout là oh non yes ça invite tellement au voyage ça vous cette caméra oh mais quel taf là le but c'est qu'à l'intérieur ce soit un peu wow tu choisis la direction ah oui d'accord pour aller en avant ou en arrière par contre j'ai pas d'habitacle j'ai rien alors j'habite là dedans alors qu'on se fait chier comme des rats zebardzi let's go on a bien compris qu'il n'avait plus de maman ça me rappelle le sentiment vraiment de sortir de son île de départ dans valheim il est tellement ouf tout peut tellement arriver cratéon le jeu que tu searches c'est tue la world du coup après la VOD en mode benzinator il y a plein de gens qui ont posé des cols et tout le truc c'est que j'ai encore appris l'existence de plein de jeux que je pensais connaître il n'y a pas si longtemps dans ces deux dernières semaines du coup je me rends compte que j'ai encore du taf pour être le vrai benzinator oh la oh la avec alt tu dézoomes ok est-ce qu'on va pas trop vite est-ce qu'on va pas trop vite et on va se taper le truc ah merde oh ça va ça va ça va ça va normalement ça va pas près de dégâts ah putain si laissez tout péter c'est pas trop intense oh mais j'ai rien pour le réparer le truc c'est vrai que tu peux explorer sous l'eau je ne sais pas où on va et ça c'est beau je te dis jeu PS2 donc l'héroïne est rousse porte un t-shirt blanc avec un énorme marteau Malice également sur Xbox qui devait être un jeu de lancement Xbox d'ailleurs et il y a eu un Malice 2 qui est sorti sous tous mes radars d'ailleurs Malice a tellement été une Arlésienne que en fait j'ai loupé quand est-ce qu'il est sorti on a revu des images de Valheim avec un pote on était là genre putain c'était trop bien oh là là qu'est-ce qu'il est beau le jeu ah ok ok non 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 ah oui d'accord c'est un espèce de clique c'est marrant on est clique docteur clique c'est marrant c'est un peu il y a une ambiance raft en 2D alors on appuie sur tous les boutons dès le début ok ça s'est pété on appuie sur ce truc là ça sert à charrier de sais pas quoi sur ce truc là ça coupe du bois oh putain je veux un rondin je veux le ramener pas très cool j'adore ces jeux minimalistes il est tout petit pied qu'il a coucou oh là ah ah mais justement ça c'est le tuto pour ah tu ressoudes le truc et tu répares les choses comme ça et du coup après maintenant je vais pouvoir le looter le truc à souder comme ça je peux réparer ma voile non non pas attendez on va essayer de vous gratter quand même les arbres derrière pourtant c'est des beatmaps donc le chat pète un câble parce que Nightbot bug et du coup il n'y a pas le bon jeu au tableau du coup on ne sait plus est-ce que c'est Bob l'éponge ou pas c'est un grand mystère vous avez le droit de vous avez le droit de mettre dans le chat pour être original si vous êtes quelqu'un de fun en soirée ça a changé Bob l'éponge et ainsi comme ça directement des femmes chaudes et moches dans ta région t'appelleront tout de suite pour baiser sans délai ce qui arrive bien sûr quand on fait une bonne blague dans le chat je rigole c'est l'inverse bien sûr des femmes pas moches du tout mais pas chaudes non plus qui ne baiseront pas avec toi encore moins ce soir c'est ça qui arrive quand on fait le malin sur des chats à 2h du mat' tu crois quoi ? alors attends est-ce qu'il faut que je prenne plus le vent là si je veux avancer j'ai l'impression en fait je me suis peut-être fourvoyé en pensant que ça servait à reculer ah ouais là regarde là je prends bien plus le vent ah oui d'accord le truc sert à voir avec quelle force tu prends trop bien voilà et là il y a en plus le petit truc il y a les fixes et là on est à tout berzing c'est stylé tellement reposant on ne mérite pas des jeux comme ça on va tout baiser on arrive en Bretagne ah merde je pensais que c'était quelqu'un avec qui on allait parler trop beau le jeu super bien conçu ça inspire des jeux comme ça d'un rang merci Ginky la nature a repris ses droits les boutins régnent en maître est-ce qu'on est d'accord que Dryland dans Waterworld à la fin c'est le Tibet c'est très important que j'en parle en fait quand j'étais petit j'avais appris que le niveau de l'eau il est censé être partout le même donc s'il reste un un bloc de terre unique au monde c'est techniquement la plus haute ils sont au Tibet parce qu'en fait le seul indice que t'as c'est peut-être de traduire vraiment ce qui est écrit en chinois j'imagine ou je sais pas où je sais pas en quelle langue c'est écrit dans le dos d'Enola mais c'est très important pour moi de partager cette information moi j'adore parce que les gens parlent mal de Waterworld notamment parce que c'est un peu fionfion par rapport à Mad Max par rapport à Mad Max 3 je ne pense pas mais surtout genre le fait que le mec il soit prêt pendant quelques secondes il enfin quand il rencontre l'espèce de marchand bizarre là qui n'est pas joué par Robin Williams je croyais quand j'étais gosse qui genre il vend le mec il est en train de trader genre la meuf adulte et la petite fille genre contre un bout de papier parce que c'est trop rare et tout c'est ultra violent comme propos genre il y a quelque chose de sous-jacent par rapport à la sexualité dans Waterworld et vachement vachement malsain et vachement vachement bolsible pour du Hollywood qui est censé être lisse et après moi j'adore le fait que les méchants ils sont dans un gros tanker ils ont genre de l'essence c'est pour ça que c'est les maîtres du monde mais en fait ils sont dans la panique parce qu'ils vont crever et en fait ils sont à court de trucs et ils font semblant que tout va bien en distribuant des clopes et tout genre ça paraissait gros dans les années 90 en mode genre ça suffit le prêchi prêcha mais bon le litre de gasoil est à deux balles quoi on avance mais je ne sais pas vers quoi il y a un tremblement de terre apparemment il y a des dingueries dans ce jeu et surtout on pimpe son bateau pour l'instant on avance en tout cas ce qui est drôle c'est que Kevin Costner a été la risée de tout Hollywood avec son Waterworld qui est considéré comme un échec mais après voilà remettons les choses dans ce contexte mince Last Action Hero qui est un film culte c'était considéré comme un bide pourquoi ? bon il sort une semaine avant Jurassic Park qu'est-ce que tu veux y faire mais en vrai c'était le vrai film tournant on tourne la page des années 80 en s'en moquant une bonne fois pour toutes de ce qu'on faisait non ça va taper merde et voilà et voilà ça va me coûter une face de machin ça putain sa mère la pute oui Blade Runner aussi mais pourtant Waterworld je préfère revoir Waterworld que Mad Max 3 je vous le dis tout de suite voilà pour le coup on est vraiment bloqué alors est-ce que je peux explorer en dessous ou est-ce qu'il faut vraiment que j'aille au dessus c'est une bonne question et même le juge de raid de le juge de raid avec Stallone il y a des trucs con con il y a des trucs ultra violents dedans des gens qui meurent de ouf il y a des cannibales il y a du sang pas non plus fortress ou les souvenirs de de plans très dérangeants et d'implication de de violence sexuelle en mode genre waouh putain mais genre c'est méchant ah putain je crois que c'est ça je crois que c'est ça que j'ai vu dans le trailer genre tu peux rajouter oh attends j'ai mis une pelletée de charbon dans mon truc t'allumes oh t'attises ah c'est trop bien je croyais qu'on pouvait on allait fixer ça à notre bateau attend attend je vais regarder ce qu'il y a en haut mais le dread 2013 il essaie pas d'être mieux ou moins bien que l'ancien ça sert à rien de les comparer genre le dread des années 90 il essaie de te donner de te présenter tout le lore d'être beaucoup plus loin dans le futur d'aller au delà de te montrer tellement de choses en termes de production l'ambition elle a rien à voir il y en a un c'est un un soft remake de the raid et l'autre c'est une espèce de truc en mode tu voyages on peut faire 12 suites c'est c'est le jour et la nuit ah mais du coup il faut que je remette du gasoil là j'en ai beaucoup tu peux chauffer fort ouah gros carreau le remake de Robocop et de Total Recall servait vraiment à rien pourtant le remake de Robocop il y avait presque quelque chose au début avec les drones et tout j'adore le fait qu'on ne sache pas si on est en train de faire quelque chose d'intéressant ou pas ok ça ça marche pas il y a une espèce de trappe là je peux bouger combien de choses ah oui ils vont pas sur Mars dans le remake de Total Recall il y a juste un un hyper tube qui traverse la planète pour aller à l'opposé lui même c'est pourri enfin genre je ne sais pas comment on peut être fan de Colin Farrell vraiment sûr que je ne suis pas censé passer par là j'espère que ça c'est pas une panière avec un chat dedans oh bah ça va être long mais phone game c'était bien mais pas parce que Colin Farrell c'est un rang merci il faut peut-être défoncer le truc avec la locomotive je sais pas je ne comprends pas ce qu'ils veulent de moi 1, 2, 1. Mais ça va être bloqué non ? Ah ça va aller à 2 à l'heure putain ! Mais tu peux ramener les choses ! Ouais mais là du coup je ramène tout le bordel ! Ah peut-être que je vais être en face d'une vraie plateforme ! Là ça va bloquer ! Oh t'es sérieux ? Et là du coup ? Ah oui ok d'accord ! Ah oui c'est aussi automatique que ça ! Tout va bien ! Quoi ? Ah ça va ancrer le bateau ? On va avancer avec le bateau après ? C'est marrant je pense exactement la même chose quand est-ce qu'on a le prochain Mad Max ? On peut descendre par le trou ? Merde ! Oh ! Ah ça a installé un module de moteur ! Très bien ! Je ne savais point ! Je n'ai pas vu Sonic 2 ! Ni Morbius ! Et Harry Potter ! Et qu'on me casse plus les couilles comme quoi c'est pas un Harry Potter ! Les posters disent littéralement retrouver la magie d'Harry Potter ! C'est un spin-off d'Harry Potter mais c'est Harry Potter ! Dumbledore là ! Ouah 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 ! Mais attends mais tout ce qui s'ouvre là ça ne veut rien dire ! Oh la la ! Tu peux carrément descendre ! Oh ça y est là le jeu commence ! Je vous ai dit qu'il y aurait un côté Somnotica ! Pas menti ! Il y a une bagagerie ! On va sortir à l'avant bien sûr ! Je vais remonter ! Ah ça c'est pour mettre de l'eau ! Ah peut-être pour éteindre des incendies ! Là je veux avancer avec le moteur ! C'est parti ! Ouah ça fait de la fumée ! Trop cool ! Oui d'accord ça fait carrément des rames ! C'est trop cool ! Ah oui du coup là je peux bourrer le machin et c'est parti ! Ah oui ! Soit tu aspires l'eau soit tu la recraches ! Et là tu vois t'éteins le moteur ! Ah c'est trop intelligent ! Oh la la ! Par le gameplay tu gères plein de trucs ! Imagine un FTL où tu dois tout faire à la main comme ça avec un petit bonhomme ! Ce serait stylé ! Bon bien sûr ne gâchons pas de carburant tout de suite ! Attendons le dernier boss ! Très important ! J'espère qu'ils vont nous enculer ils vont pas mettre devant du tout ! C'est un arrond ! Et les voiles ? Merci Pierrot ! Ça fait plaisir que vous ayez aimé le dernier art corner ! C'est un test de workflow en plus ! Un peu un crash test ! Je suis content de voir en plus que l'ami Kiko pensait pas avoir... Voilà mais là y'a du vent ! Il pensait pas avoir si bien joué que ça ! Il avait peur ! Finalement les gens ont trop kiffé ! Mais du coup ils ont fait exprès de pas mettre devant sur cette phase ! Pour que tu marches à la vapeur quoi ! Est-ce qu'on peut pas dire que ce héros marche à voile et à vapeur ? 6 ou 1 ! Si je suivais mon regard ! Ah la zik est cool ! Bon attendez ! Si on est à vapeur ! C'est autant ranger quoi ! Le truc c'est que depuis le moteur... Attends on peut pas remonter là ? Ah si c'est que en passant par la cale ! Ah c'est marrant ! Vas-y vas-y hein ! Vraiment c'est bon gars ! Ah voilà ! Et là on est à plein régime ! Et là on est à plein régime ! Là ça pagaie ! Il a un mode qui peut faire ! Et là on est à plein en même temps ! Et là on a un mode qui peut faire directement ! Il a un mode qui peut faire des dégâts d'un outil ! Et là on va le voir ! Et là on a un mode qui peut faire des dégâts ! Mais le jeu, clairement pas gai. C'est trop marrant. Je n'ai plus de carburant. Ce que vous voulez que je fasse avec votre putain d'éoliennes flottantes, n'est-ce pas ? Oula ! Non, elle n'est pas couchée là. C'est marrant, c'est que tu peux vraiment ramasser du caca pour le faire flamber. Hop, on va ramener ça, rentre par la soute, hop, peut-être on réouvre. C'est un aran. Ah merde, je ne peux pas rentrer là-dedans ? Ah putain. J'ai beaucoup de débris là. Merci à Glyphon. J'ai pas l'impression que ce soit fait pour qu'il faille bourrer juste le moteur, tu vois ce que je veux dire ? J'ai l'impression qu'il faut passer de l'autre côté. C'est un aran. Merci papy de hou, soin soin. Oh mais... Fuck. Moi je pensais que c'était un peu systémique en fait, c'est des ennemis qui vont être basés sur la gestion du truc. Je pense pas qu'il y ait de l'aléatoire dans le jeu, ce n'est pas du tout un défaut parce que je ne sais pas où veut m'emmener le jeu pour l'instant. Après, on peut griller une cartouche et voir. C'est un aran. Merci Mark Egg. Allez. Allez. Il fallait juste bourrer. Très bien. Ça, je ne veux pas le bourrer non plus. Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mon radar fait des siennes. Trop drôle tous ces éléments tout mous dans le jeu. Ding ding ding. Ok. En dessous de la proue. Très bien. C'est trop cool. Vous attendiez ce jeu ? Je crois qu'il y a des gens qui ont joué au jeu d'avant. Oui. Donc, ça bloque en dessous. Oui. Bien sûr. Oui. C'était ça le problème. On le savait. C'est une lampe que je vais voler. Clairement la voler. C'est un aran. C'est quoi cette force surhumaine qui s'y passe ? Qui s'y m'arrive ? Ouais, Clems, Mr. Nutlol. Les mecs. Mr. Nutlol. 80 mois. 84 mois. Mais on se marie à ce niveau-là. Alors, vous savez quoi ? Si on peut avoir des casquettes et des écharpes, si on gagne plus de 1500 subs en une semaine, en avril, là, si je gagne l'écharpe, en vrai, je vous… Quand je pense que moi, j'offre des collecteurs d'Elden Ring à mes abonnés… Et Amazon veut bien m'offrir une écharpe si je lui rapporte 1500 abonnés. Parce que c'est autant Amazon qu'à moi pour les abonnés. Pour un petit rappel comme ça, genre gentiment. Mais si j'ai droit à l'écharpe, c'est quand même 1500 subs. Et je crois que c'est des nouveaux subs. Donc, c'est encore pire que tout. Je pense que… Je vous offre le mug. Je crois que c'est un mug et une écharpe. J'offre le mug. Un mec comme ça. Vous gagnez le mug. Bon, mais là, on peut repartir du bon pied. Qu'est-ce qui s'est passé, pour ceux qui ne savaient pas ? Twitch a fait une expérience. Au Brésil, l'inflation n'a rien à voir. Et le taux de change n'a rien à voir avec le nôtre. Et donc, ça revenait très cher d'être sub au Brésil. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont indexé le prix d'un sub brésilien sur la monnaie brésilienne. Et tout à coup, les Brésiliens ont commencé à pouvoir s'abonner à leur streamer préféré à un prix normal. Pour des Brésiliens. Par rapport au dollar, on entend. Du coup, ils se sont dit, c'est génial. On a calculé, on a gagné 30% d'abonnés en plus. Donc, on va faire pareil dans tous les pays. On va indexer le truc. Donc, le sub français a perdu 30%, voire 25 ou 30%, je sais plus. Et les gens devraient s'abonner 30% plus. Donc, ça devrait compenser. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et en plus, dont des gens qui s'abonnent en Prime, bien sûr. Même si à l'époque, on pouvait négocier un 70-30 et il ne fallait pas des abonnés Prime. Ça ne comptait pas, ni gift, mais bref. Du coup... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? En fait, pour la grande majorité des streamers, de toute façon, le nombre de gens qui voulaient s'abonner, s'abonner, que ce soit à 5€ ou à 4€, ou à 6$ ou à 5$, tu vois ce que je veux dire ? La différence n'était pas telle que ça a changé la décision des gens. Si les gens ne s'abonnaient pas, c'est parce qu'il y avait... Ah, mais maintenant, il y a du vent ! Les gens ne s'abonnaient pas, c'est parce que c'était cher, point. Enfin, c'est parce qu'ils ne voulaient pas, c'est tout. On n'était pas une question de... On n'était pas un bal près là-dessus. Par contre... De toute façon, je n'avais plus de jus. Très bien. On va hisser la voile sur le côté. Le jeu est trop bien, franchement. Et puis la détente, quoi. Là, on a du vent, parce qu'on le voit. En fait, il y a le petit zizi en face. Dans un rang. Oh non, putain, j'ai cassé la voile ! Putain, quel enfer ! Pas vu. Merci, pas d'un âme ! Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, beaucoup de streamers... ... ont juste perdu 30% de leurs revenus par rapport à d'habitude. Attends, mais ça... Beaucoup de streamers ont juste perdu 30% de leurs revenus Twitch. Et donc, pour motiver les troupes à s'abonner, maintenant, il y a la carotte de si vous gagnez plus de subs pendant la période d'avril ou je ne sais pas quelle semaine, vous avez droit à une casquette ou un t-shirt ou un mug. Mais en fait, c'est que... Déjà, ce serait... Parlons 5 minutes du fait que, genre, quand tu as 100 000 abonnés sur YouTube, c'est homorable, tu as une médaille et tu as le droit à un peu de matériel. Tu as le droit à te commander un trépied, parce que les gens flexent toujours leurs trucs, mais tu avais aussi des petits cadeaux en nature. Tu avais le droit à un siège de tournage, des pliants, tu avais le droit à un trépied, tu avais le droit peut-être à une lumière ou à une softbox, ou à des trucs comme ça. Mais merci beaucoup à Glyphon pour les... 20... Non, 5 abonnements offerts. Merci à toi, ma poule. Vraiment, c'est gentil. Je continue mon laïus. Donc... Euh... Pour motiver des troupes. Donc, déjà, Twitch n'a jamais fait ça. N'a jamais fait genre... Tu vois, on a 220 000 followers sur Twitch. On ne devrait pas être récompensés que pour les abonnés payants. Parce que les abonnés non payants, ils se bouffent des pubs, ils soutiennent une grande partie de la plateforme, ils sont peut-être abonnés Prime chez d'autres gens, etc. Bref. Ils font quand même partie... Enfin voilà, quand vous avez 300 000 viewers sur un streamer, il n'y a pas 300 000 subs. Donc... On compte aussi sur eux. Sur les gens qui ne s'abonnent pas. Merci beaucoup Ricochet pour les 5 abonnements offerts également à Secret Panama et Blackthorne qui, eux, s'abonnent à la maison. Donc... Ce que je veux dire, c'est que... Twitch n'a jamais offert un stream deck Elgato ou une lumière, ou une webcam, ou un truc pour les gens qui avaient 100 000, 200 000, 300 000 abonnés. Follower. Je parle de follower. Et quand t'avais 1 000 abonnés, ou 2 000 abonnés, on les a eu à un moment, t'as pas... T'as pas... Genre, ils te filent pas, je sais pas, un bonus exponentiel, quoi. Ou un truc même en nature, tu vois. Genre, un écran... Ils ont tellement de partenaires gaming. Bref. Bref. Déjà, y'a pas ça. Y'avait pas la petite carotte de se dire Ah, cool, j'ai mon petit trophée 100 000 followers. Et... Du coup, j'ai eu droit à un Steam Deck gratos ou à une carte de capture gratos, des trucs super utiles, quoi. Même des trucs à 50 balles, quoi. Genre là, des enceintes, un casque, je ne sais pas moi, une deuxième webcam, bref. Y'a pas ça. C'est un arrond. Merci, Redemption. Mais sur YouTube... T'avais ça, donc non. Du coup... Derrière, là, ils mettent une carotte à base de mugs et de t-shirts pour le streamer. Si, ils rapportent, mais c'est genre 500 000 abonnés. Donc ça veut dire quoi ? Ça se traduit vraiment par un chiffre d'affaires de 5 000. 5 000 balles pour 500... Enfin, pour eux, c'est... Ouais, pour 1 000 abonnés, c'est au moins 5 000 balles, quoi. Enfin, 4 000 balles avec le nouveau prix, quoi. Parce que nous, on a un dividende de ça. C'est d'abord, l'argent va chez Amazon. C'est un arrond. Amazon qui ne paie pas tous ses impôts en France. Alors que nous, on fait de la vente à des Français. Indirectement. Merci de raisonner. Donc, c'est vrai que ça fait... C'est quand même... Tu travailles à la FNAC. Si t'arrives à vendre 400 ordinateurs à 3 000 balles, c'est même pas on t'en offre un, c'est on t'offre des moufles. Et personne ne fait ça. C'est comme si sur Uber Eats, t'avais genre... Ah, t'as 10 000 yens de commandes. Eh bien, c'est génial. Je t'offre un porte... Non pas une lampe pour ton vélo, ni un nouveau vélo. Je t'offre carrément un porte-clé. Vraiment, c'est un petit peu... Les mecs servent à rien. C'est quand même triste. C'est quand même triste d'être rapia, parce qu'eux-mêmes ont été rapia. Et en fait, se rendre compte que ça leur a desservi. Plutôt que de remettre le prix normal. Sauf qu'augmenter un prix sur un produit Amazon, c'est compliqué. Mais bon, c'est chiant de se dire que... Parce que moi, je survis que j'ai 1 000 abonnés ou que j'ai 2 000 abonnés. Je survivrai. J'ai plein d'autres trucs. Il y a des gens, ils travaillent comme des ouf. Ils sont en burn-out pour avoir leurs 300, 400 abonnés. C'est très, très bien. Il n'y a pas à rougir de ça. Mais il y a des gens, ils se butent pour avoir une centaine d'abonnés, même ne serait-ce que ça. Et donc, passer de genre... OK, c'était des abonnés à 5 ou 6 balles. Donc, je gagnais à 300 balles, 600 balles. Quand j'avais 200 abonnés, c'est mieux que le RSA. Tu enlèves 30% de ça, de quelqu'un qui compte sur 500 balles et donc compte ses sous. Et du coup, ça fout un peu la panade. Parce que bon, voilà, comment tu veux faire des plans sur la comète avec ce truc-là ? Et la décision a été arbitraire et empirique. Tu ne pouvais rien y changer. Putain, il faut que j'aurai partout. Bref, du coup, ça a mis dans la merde des streamers. qui sont... Et pourtant, des streamers... Rappelons une chose. Sur Twitch, 80... Si vous avez 100 viewers sur Twitch, vous êtes déjà dans le top 5% de Twitch. Même si vous avez 50 viewers. Donc, même les gens qui vivotaient avec Twitch, avec 100 abonnés de 100 abonnés, c'était déjà des 1%. C'est eux qui font vivre la plateforme. C'est ces streamers-là. C'est plein, c'est une myriade de streamers, de niches, qui ont leur public, qui ont 100 abonnés, 200 viewers, 500 viewers, etc. Même, il y a des streamers, en général, en plus, quand la communauté est très tight, c'est genre, ils ont 50... Souvent, on voit, ils ont 50 viewers de croisière, mais ils ont 100 abonnés, par exemple. Merci Mr Jardinland, merci Ellen Rex. Toujours est-il que... Du coup, ça fout en précarité, en situation de précarité, des streamers qui déjà se butaient, qui pourtant étaient... Ils devraient être les chouchous. Parce que c'est les 1%. Genre Twitch ne fait pas d'argent sur les 95%, les 97% qui ne génèrent pas d'argent, de streamers. Ça se joue sur les 3% de streamers. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on sait que finalement, c'est 0,5%, c'est même pas 1%, c'est même 0,5% top de Twitch qui génèrent au-dessus de 1000$ par mois, quoi. Sur la plateforme. Et ça, c'est avant le... C'est peut-être même avant le truc. Enfin bref. Ça devrait être des gens très précieux, quoi. Alors par contre là, on vient de se cracher dans le jeu. Heureusement que je sais que maintenant, le jeu n'est pas systémique. Et voilà, on a chibré la sauvegarde. Oh merde, 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 merde ! C'est trop bien ! Putain ! Il faut rentrer à l'intérieur ! Bref, ils ont foutu... Ils ont quand même, ouais, pas mal enlevé le pain de la bouche de plein de streamers qui pourtant faisaient la plateforme. Et euh... Le truc, c'est que ceux qui sont le plus suivis sur Twitter et plus commentés sur Twitter et quand il se passe des dingueries comme ça, c'est déjà des streamers qui sont pas à 30% de près dans leur truc. C'est pas eux qui sont relayés. Enfin, c'est eux qui sont relayés alors que... Ils sont pas à sa près, quoi. Enfin, ils sont pas à sa près. Ça casse les couilles, hein. C'est vraiment... Merci landfuck. Sur un rythme de croisière de 1000 subs... Tu... C'est comme si t'en avais plus que 700, quoi. Donc oui, c'est... Y a de quoi tirer la grimace, quoi. Et en fait, y a moyen, hein. Y a moyen d'attraper des trucs et hop... On va pouvoir s'en sortir avec notre... Oh là là, tout est cassé, bordel. Déjà, hop, clac. Bon, alors, le moteur est chibré, ok. Le jeu est grave marrant, hein. Franchement, euh... Et là, y a même pas de bouton à appuyer. C'est ça qui est vraiment beau, quoi. Vraiment, le jeu... Le jeu limpide. Par contre, voilà. Ah oui, faut que j'en retrouve un! Un complet! C'est même pas que je dois le recharger ou quoi que ce soit. Ah oui, j'ai plus rien, quoi. Ah, y en a un sous l'eau. Magnifique. Le jeu est très bien conçu. Un mois à 60 abos, j'ai touché 75€. J'ai plus restream depuis, c'est dur. Ah, c'est ridicule, hein. Bref. Pourquoi ils mettent autant de paliers pour être subscriber ? Parce qu'ils veulent... Parce que c'est la culture... Mais c'est la culture Amazon, hein. Euh... Je sais pas si vous avez vu, hein. Mais les gens ont profité que Jeff Bezos était dans l'espace pour faire une... Faire un syndicat, hein. Euh... Ils veulent que tu sois dans la culture de se buter, c'est tout. Euh... Et que tu réclames des subs, vu que c'est un privilège de pouvoir en demander. Et là, euh... Ça n'a jamais été plus flagrant que genre euh... Euh... De toute façon, c'est simple, hein. Genre euh... Dans n'importe quelle... Dans n'importe quelle taf, tu fais euh... Tu ramènes euh... Tu ramènes 5 000 balles. En deux semaines, tu ramènes 5 000 balles à ton patron. Qui n'étaient pas prévues. Et de bonus, juste par tes... Juste par tes... Tu ramènes 5 000... Tu ramènes surtout 1 500 clients. Qui vont être abonnés. Imagine t'es euh... Je sais pas, t'es un... T'es un... T'es un sbire SFR Bouygues euh... Free machin. Et t'arrives à faire que les gens... Tu vends 1 500... Abonnements téléphoniques. Parce qu'en plus, c'est à peu près le même prix chez Free. Tu vends 1 500 abonnements téléphoniques. Euh... Dans ta bourgade. Juste par ton... Ton bagout. Est-ce que tu te contentes d'une paire de moufles ? C'est que même un iPad, c'est de la merde ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est que euh... Ça devrait être un PC 9 quoi. C'est genre... C'est là où il y a des involtures quoi. C'est que les bonus sont... Sont... Sont éclatés. Et presque insultants finalement pour... Pour les streamers qui portent la plateforme quoi. Là on a tout réparé je crois. Par contre on a plus de cul mais euh... Je crois qu'on a tout réparé. Et pour moi c'est pas viable. Ils ne peuvent pas juste compter sur... Il y a pas une plateforme qui peut compter sur le fait qu'ils perdent de l'argent sur 98% de leurs utilisateurs quoi. C'est sûr que c'est les 5%... Les top 5% qui portent la plateforme mais... Justement... Et ils font tout pour qu'il y ait de plus en plus de streamers rentables. Mais... Là le truc est totalement zinzin quoi. C'est qu'en fait... C'est ça. C'est atteindre ce... Ce... Ce tarif là. Ce nombre d'abonnés là. De nouveaux abonnés là. En un seul mois. C'est euh... Il faut déjà être en fait dans le top du top quoi. Et quand t'es dans le top du top tu t'es un peu professionnalisé. Donc tu te rends bien compte de toute façon qu'une écharpe... C'est genre le truc que tu devrais avoir gratuit quand tu vas à la... A la... A Paris Manga. Tu vois ce que je veux dire ? Le mug ça devrait être quand tu passes partenaire. Quand t'as 100 000 followers ça devrait être euh... Genre euh... Une caméra euh... Une webcam. Un truc. Un truc stylé. Oh là le... Il est très très chaud. Il est très très chaud le cœur. Ah oui c'est pas pour forcément éteindre le feu. C'est aussi pour éteindre le cœur. C'est trop bien. Le jeu par contre il est cool. Je vous le recommande. On dit graisse de ouf mais en vrai c'est grave marrant. Non mais non mais quand t'es salarié il y a salarié et VRP si tu veux. Et le VRP il travaille pas juste euh... Tu vois ce que je veux dire ? Clairement si tu obtiens 1000 nouveaux abonnés en démarchant toi-même euh... Ils ont intérêt à te déployer le tapis rouge quoi. Et bon le problème c'est que euh... Se respecter c'est euh... Enfin c'est même pas se respecter en tant que travailleur parce que les gens se respectent. C'est juste que les gens perdent... Le euh... Le fil... En oublie euh... La valeur de euh... Leur propre valeur quoi. Se négligent euh... Par euh... L'ambiance dégueulasse quoi. C'est plus ça que des gens qui se respectent pas parce que ça va dire que c'est de leur faute mais euh... Merci à Glyphon pour les 5 nouveaux abos ! C'est un harang. C'est un harang. Je sais même pas si y'a du... Si y'a du vent en fait. C'est un harang. Regardez hein. Maintenant tu vois regarde le... L'espèce de capote là elle est euh... Elle bouge pas quoi. C'est pas trop... Où la mettre cette truc là. Je vais la garder en bas. Je l'ai collecté quoi. Mais attends je peux peut-être l'accrocher. Ah yes. Oh marrant. Là on est dans le flow du jeu. Il est trop cool hein. Là regarde y'a pas de vent du tout. Y'a pas un pet devant. On va l'éteindre hein le truc hein. C'est un harang. Merci Scarabimo. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu te fais attaquer par Amélie le poule hein. Franchement le jeu euh... Testez le quoi. Je sais pas combien de temps il va durer. Mais euh... L'ambiance est vraiment euh... Vraiment prenante quoi. Les marins qui chantent. Pip 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 et jambes de bois. Bam ! Non d'accord ok rien du tout. Éteignez le moteur ! Il me dit ça bloque. Au dessus là il a débloqué. Il a découvert un truc qui est au dessus. On va regarder ce qu'il y'a en dessous d'abord. C'est si prenant. Et en fait le... Le fait que ce soit en 2D. En 2.5D. Euh... Permet de pas se sentir perdu non plus quoi. Si ça vient se passer tu restes focus sur ta truc. Ah ! Regardez c'est du génie. Merci Ificos ! Ah mais je pourrais prendre des trucs à brûler là. C'est un arrond. Tout un autre bateau avec un bout de maison ! Je le veux dans mon bateau à moi ! Merci Frost Wyvern ! Mais je sais que... Je suis sûr que Lunatic quand il s'est plein du truc... Il s'est fait... Il s'est fait brancher en mode genre... Eh mais tu fous rien ici ! Et tout ! C'est normal ! Oui ! Même Vald il a dit des trucs plus lucides sur le travail que ça quoi ! Oh attends mais c'est quoi ça ? Oh c'est une petite boîte ! P'tite boîte à musique avec une danseuse étoile ! Allez hop au feu ! Non alors... Moi ce qu'on m'a dit officiellement c'est qu'il y a plus de 70-30 hein ! Depuis que c'est euh... Donc euh... Ça sert à rien de l'attendre ! Mais Vald dans son son il dit genre... Demande-toi à qui tu rapportes de la thune quand tu travailles ? Est-ce combien ça rapport ? Mais y'a pas beaucoup d'autres boîtes où... Chaque employé rapporte le double de son euh... De ce qu'il gagne hein ! Sachant que... Ils ont pas de charge hein sur leur streamer hein ! A part le... Le streaming et le fonctionnement mais euh... Ça c'est euh... Ça leur coûte toujours pas ce prix là hein ! Ça c'est pour appeler ! On va pouvoir descendre des trucs ! Ah c'est stylé ! Mais pourquoi je veux pas juste habiter là en fait ? Parce que quitte à re... Personne n'a envie de crever à la bouche ouverte au fond des océans quoi ! Là je peux me faire ma vie ! Ouais 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 ! Attendez je vais prendre un screenshot parce que... Je vais oublier ces infos ! 100% ! C'est un arrond ! C'est un arrond ! Merci ! I'll be back ! De toute façon ça sert à rien de se poser la question ! Genre... Amazon gagne des milliards ! Des milliards ! Et pas que des... Un milliard ! Des centaines de milliards ! Donc non ! N'est pas euh... N'est pas recevable ! PUTE ! Vite ! Et réparons cet ascenseur pour qu'il puisse me découper en rondelles ! Tu t'éclates bien le pot d'fleure ! Ils étaient 5 ! Cinq pilotes de Gundam. Heroes le plus doué. Duo doué sensibles… Ensuite, ils disent, non, mais ça va bien se passer, si on continue le gaz de schiste, il n'y aura pas d'inondation à Bordeaux. Et ensuite, ah bah c'était Waterworld. Grosse leçon à ce jeu, il est... Il n'y a aucune fausse note dans sa conception. C'est du lourd, de lourd, de lourd. Attends, mais est-ce qu'on peut aller de l'autre côté ? Non. C'est un arrond. Merde, mais qu'est-ce que je fais maintenant ? Ça va se faire tout seul ou pas ? C'est un arrond. Oui d'accord, ça s'ouvre. J'ai eu peur. Ah oui, je vais avoir une nouvelle. Ah putain, mais c'est trop bien en fait. Ils avaient scénarisé le truc. Non, non. Abruti. Ah oui d'accord, ça, ça donne le petit coup en plus. Très bien. Oh là là, comme papa dans maman. Et voilà, et maintenant j'ai un super yacht. Je suis un connard de riche. Ah. Oh la la, oh la la, regardez je peux ranger mes trucs, oh je peux même prendre une douche, qu'est ce qu'il se passe C'est une serre pour planter des graines, oh la le jeu a l'air trop bien, je peux mettre la lumière là, tu peux remorquer des trucs, oh la la c'est génial Oh la la, le design, c'est bon maintenant, je mange l'heure J'ai envie de treuil, non par là, hop, regardez comme tout est expliqué avec les, de façon simple Aïe aïe aïe, trop cool Là clairement ça doit brûler Mais ça est ce que c'est pas des graines ? C'est vraiment littéralement un sac de merde Là il y a un symbole genre montagne machin bidule Je laisse là Il y avait une autre lampe, trop cool, trop bien Je sais pas où la foutre la lampe, on va la remettre en bas Oh la la, on a agrandi le bateau, c'est trop bien Est-ce qu'il va falloir pousser encore madame ? Sûrement que oui Bon là on a tout réparé, on a de quoi réparer un max d'autre chose Ça devrait bien se passer, moteur, moteur ! Il est où ce cours de Sparchman ? Attends, il me dit un truc En haut à gauche il y a quelque chose, mais là je peux plus y aller, je peux plus y retourner, c'est mort Oh j'ai envie de dire Ah le pot de fleurs en haut putain On annule tout Ah mais attends, comment je reviens en arrière un peu là ? C'est un harang On va marcher sur ma voile, on est d'accord Ah merde, le truc est cassé Ah c'est de se casse ça ! On va faire une petite marche arrière De rien du tout On va faire une petite marche arrière Et bon c'est bon, c'est bon, est-ce à Marsel ? Mais bon c'est bon, est-ce à Marsel ? Est-ce à l'état ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501